J'ai toujours décidé, parce que c'était dans mon caractère, d'être ouverte aux autres et de recevoir des autres et de pouvoir partager dans la tolérance et l'amour. J'ai toujours été attirée par les gens qui sont en difficulté, quelles que soient leurs difficultés. Nous avons accueilli, avec mon mari et nos enfants, beaucoup d'enfants qui venaient d'Afrique pour se faire repérer du cœur à Montpellier. C'était magnifique, triste en même temps, de voir arriver des enfants, des petits, tout petits, par avion, à l'Afrique, et récupérer des tout petits enfants, qui ne parlaient pas français, qui venaient pour se faire repérer. Et donc, les familles avaient accepté qu'ils partent vers l'inconnu pour guérir. Chercher des familles d'accueil pour qu'on puisse garder les enfants un mois chez eux, après le temps de l'hôpital. Et le temps de l'hôpital, c'était un temps très important, puisque nous devions payer les opérations en tant qu'association. Et tous les jours, on allait le voir à l'hôpital et on était en contact avec les médecins infirmières. Et il y avait toute une communion entre les personnes extraordinaires. Ensuite, quand l'enfant sortait, c'était en covalissance, dans une famille d'accueil. Et puis là, on entourait des enfants qui étaient extraordinaires. Je ne sais pas comment le dire, ça faisait partie de la vie. Actuellement, j'ai conservé les Restos du Coeur. Ça fait 28 ans, 29 ans, j'ai démarré avec Coluche. Nous essayons de faire de l'accueil, du partage et de l'aide autant que l'on puisse le faire sur le plan de l'échange. On va leur distribuer de l'alimentaire. Donc, ils passent par secteur et ils choisissent du lait, différents fromages, des légumes, des fruits, enfin, du surgelé. Ils choisissent quand même, avec un certain nombre de points qu'ils utilisent pour avoir une aide pour la semaine ou la quinzaine pour l'été. Et après, bien sûr, chaque fois, chaque personne qui se trouve derrière un atelier de distribution a le sourire, a l'écoute. Puis on connaît un peu les histoires, on partage. Et les gens sont souvent reconnaissants. Je n'aime pas ce mot parce que c'est reconnaissant pour l'idée de Coluche. Il y a les inscriptions chez Restos du Coeur qui sont très difficiles. Parce qu'il faut que les gens apportent leur papier pour qu'ils rentrent dans certains quotas, pour ensuite avoir une distribution alimentaire régulière. Je suis toujours admiratif. Je leur dis, écoutez, à votre place, je ne sais pas si je ferais ce que vous êtes en train de faire. En tant que citoyenne, comme tout un chacun, en sachant que des gens, en particulier, se sont fait tuer pour pouvoir voter, je me sens complètement citoyenne pour aider, autant qu'on peut le faire. Le prochain, celui qui vit dans la commune, qui vit dans le monde, être là, présent et ne pas dénigrer systématiquement tout ce qui se fait. Et si j'ai eu la chance de trouver ce groupe, c'est qu'on s'écoute, on se laisse parler, on partage et on arrive à des conclusions formidables avec beaucoup d'honnêteté. J'ai distribué des tracs comme tout le monde, ça permet de connaître le village, de croiser des gens. On est allé, je n'étais pas très beau, faire le porte-à-porte. C'est magnifique. Et c'est surtout de dire aux gens, parce qu'ils le réclament, qu'on leur fasse partager ce qui se passe dans une commune. Pour peut-être, enfin c'est difficile de leur demander ce qu'ils aimeraient qui se passe dans une commune. Pourquoi on le fait et pourquoi on ne le fait pas, ce qui est le plus important. Parce que les gens entendent des promesses, et puis rien ne se fait, ils n'ont pas compris pourquoi, et souvent ils disent on nous a trompés. Donc ça aussi, d'être très très honnête dans toutes les activités que l'on peut faire, c'est ma façon de parler. Je ne fais pas du tout de politique en tant qu'encartée, c'est le citoyen face à sa commune, le citoyen face au monde. Ça m'apporte du courage, parce que ce sont des gens courageux. C'est pour le bonheur, j'y vais vraiment, parce que ça m'apporte quelque chose. Et puis je rencontre des gens qui sont en grande difficulté et qui remontent au moral en définitive. Alors c'est vrai que si on arrive, nous, complètement pas très engagés ou pas très courageux, pour eux ça sera difficile. Je trouve que c'est une force, c'est un besoin, c'est un besoin, pour moi personnellement, mais pour beaucoup de bénévoles. Ce n'est pas le fait de se donner bonne conscience, voilà, pas du tout. Je suis loin d'être parfaite, ça m'aide dans ce que je souhaite vivre. Alors, voilà, c'est ma vie, c'est comme ça que je vois la vie. J'ai eu un très grand bonheur pendant plus de 50 ans. Et que la séparation avec celui que j'aimais, c'est fait très brutalement, mais très lucidement. Et il a pu m'aider à continuer ma vie. Et ça, c'est énorme, à l'entourer avec les enfants qui sont super, et ça, ça m'aide beaucoup pour aller d'avant. Ce que je fais, ce que j'ai fait avec ceux de Prades pour les élections municipales, ce qui m'a permis, là, vraiment, de m'épanouir complètement, complètement. Faire comprendre que ce n'est pas pour se mettre en valeur quelque part, c'est pour son bien-être, égoïstement, son bien-être personnel, et parce que ça fait partie de sa personne. Ce qui me chagrine maintenant dans notre pays actuel, c'est que les choses vont mal, ça c'est vrai, mais qu'on amplifie ce mal en voyant encore plus mal. Et ça, c'est très, très dommage. C'est qu'on montre tout ce qui est laid, et qu'on ne montre pas tout ce qui est chouette. Et puis, je me dis, au lieu de se plaindre tout le temps, positifons, parce qu'il y a des gens qui pourraient se plaindre autrement. normalement, et qui arrivent à avoir le sourire. Donc, soi-même, il faut qu'on voit le très bon coup des choses, et quand je vois des gens qui ne se plaignent pas grand-chose, parce que si, parce que mis, parce que les impôts augmentent, d'accord, d'accord, mais il faut savoir aussi ce qui se vit à part ailleurs. Je ne vais pas aller plus loin pour les explications, là-dessus, j'ai mon point de vue. Je ne peux pas m'empêcher, moi, je ne fais pas des gens qui font des choses beaucoup plus extraordinaires. Moi, je ne trouve pas que ce soit extraordinaire. C'est le partage avec les autres, l'écoute, le partage et la tolérance. Et l'amour. L'amour, bien sûr, il est là. Merci. 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 Merci.